Et salut à tous et bienvenue pour ce 66ème épisode de Mass Effect, on te remet dans la bonne compagnie. Alors j'ai vu pour la large galarienne, c'est normal qu'on ne la trouvait pas, parce qu'en fait c'est quand je vais aller voir l'arc-honte que je vais la trouver. Donc jusque là tout va bien. C'est ça, oui. Donc en allant voir Gil, on a vu le transponder qui nous a désigné où se trouvait le vieux saut de l'arc-honte. Et donc en allant voir l'arc-honte, quoi ça va se faire ? Donc pour l'instant, on va aller sur le nexus, faire tout ça. J'ai secret de la famille Ryder et tout à faire. Donc c'est parti. Merci. 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 Si j'ai assez le crônex, c'est encore mieux. Voilà. Alors. Est-ce que j'en ai des choses à faire sur l'arche ? Dis-donc. Pas sur le nexus. Ryder, ici Kandros. Sam nous a informé de l'attaque de la justice. Malheureusement, un explosif a déjà été décorché. On a perdu une section de la ferme métroponique. Désolé, Kandros. Il fallait que jette quelqu'un. Où est la justice ? On la cherche, mais les explosifs sont toujours actifs. Il faut que vous les neutralisez. Futile. Vous devrez faire sans. On ne peut pas réparer la station en ré... Votre incompétence n'est pas mon problème. Contentez-vous de faire votre travail. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous passez une sale journée, on dirait. Vous avez vu ? Désolé de vous avoir parlé comme ça. La façon dont Spender me traite, et pas que moi. Je suis tellement en rogne. Je ne comprends pas qu'il puisse occuper un poste à responsabilité. Je n'ai pas entendu beaucoup de bien à son sujet. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais la réalité est certainement deux fois pire. La semaine dernière, il a essayé d'intercepter le matériel dont on a besoin pour garder les modules de Stas en marche. Pourquoi ? Aucune idée. Mais si Keshe n'avait pas menacé de le jeter dans l'espace, c'était la catastrophe assurée. Il est toujours comme ça. Il prend les pires décisions, il chasse les croganes, il traite les gens comme des sous-merdes dès qu'il peut. Je peux peut-être faire quelque chose ? Un homme comme lui a forcément des dossiers cachés. Si seulement Tan et Addison pouvaient ouvrir les yeux. C'en est même venu au point où Keshe a dû le virer de la salle des machines par la manière forte. Par la manière forte ? C'est-à-dire ? A coup de pied au cul. Ah, c'était glorieux. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Mais aussi incompétent qu'il soit à son poste, il est redoutablement doué pour le garder. Keshe pourra vous en dire plus. Alors... Déjà, on va faire ça. J'espère qu'en fait, je n'ai pas raté un quand même. 0 sur 3. Apparemment, il y en a un qui a déjà pété. J'ai pris trop de temps pour la faire la mission. Bon, c'est pas grave. Ben, s'il n'y a pas trop de conséquences, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je suis à côté. Je sais que le bordel, je l'ai ses présentées dans le tourbillon d'avis. Intéressait. Lél à l. Le nord. Salope ! Vous vous êtes bien foutu de moi. La justice ? Oui, c'est moi. Je vous ai laissé approcher mon fils. Vous ne nous erraterez pas ! C'est parti. Les procédures d'amarrage de l'Arche Lausinien sont terminées. Ryder, je vous en prie, le Nexus n'a pas besoin de ces ordinateurs. Et tant qu'ils n'auront pas été détruits, on ne sera pas à l'abri d'un autre projet suprématie. Vous n'en savez rien. Bien sûr que si. J'ai tout sacrifié pour empêcher ça. La mutinerie a été aussi violente que prévu. Les Krogan ont failli détruire la station. Ryder, la justice est cernée. Mais elle tient le dernier des explosifs. J'ai un sniper prêt à tirer. Mais elle veut vous parler. On peut peut-être régler ça dans le calme. Donc apparemment je ne suis pas prêt de quitter le Nexus 1 avec tout ce qu'il y a à faire. Je vois qu'il y a encore une mission à proposer et tout. Les lampes solaires qui refusaient de s'éteindre dans certaines zones vont être réparées. Vous êtes sur... Je souhaite la bienvenue sur le Nexus à toutes nos pèlerines Asari. Votre voyage a été long, mais nous sommes ravis que l'Arche Lozygna soit arrivée. Merci de votre patience tandis que nous tâchons de vous loger. A tous ceux qui doutaient de l'avenir, la preuve est devant vous. Les Asari subsistent. Et avec elles, le rêve. Ah, et voilà notre héroïne à tous. La pionnière Ryder. Auriez-vous un message à transmettre? Je crois que mon équipe a trouvé son rythme de croisière. On s'en sort plutôt bien, je trouve. Une pionnière sûre d'elle. Exactement ce qu'il nous fallait. Nous l'avons bien choisi. Ouais, c'est ça. Ryder mérite notre gratitude à tous. En attendant, je vous invite cordialement à profiter de tout le confort que le Nexus peut vous offrir. Excusez-moi. C'est vous notre sauveuse? C'est moi. Je vous dois tout. Si vous n'aviez pas été là, je serais morte. Nous le serions toutes. Maintenant, notre avenir est sauvé. Et il promet d'être radieux. Le plus dur est derrière vous. Et Lius a beaucoup à offrir. Vous verrez. J'ai hâte de le découvrir. Ok, donc le but du jeu, c'était pas ça à la base. Je les sens pas, ces hangars. Oh, c'est la pionnière. Oui, c'est moi. C'est vous qui avez sympathisé avec ce peuple étrange, ces hangars. Et maintenant, ils sont ici, à bord du Nexus. Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Comment on peut en être sûr? N'oubliez pas que c'est nous, les étrangers. On est chez eux et ils nous ont accueillis. C'est suffisant pour leur faire confiance. Sans doute. Parlez-leur. Apprenez à les connaître. Jugez-en par vous-même. Merci du conseil. Je vais faire ça. Eh oui, c'est tellement simple. Je parle à ma famille tous les jours. Il n'y a pas de croire, moi, je ne vous en prie pas. Kandros signale que le sniper est prêt. Entendu, Sam. Sam, un nom tellement humain. Personne n'écoute jamais. Votre père a conçu son implant humain et il y a... Le projet suprématia a continué malgré mais... Vous essayez d'oublier quelque chose et j'ai l'impression que tout tourne autour de ça. Je pensais que suprématie pourrait aider mon fils. Mais ils l'ont fait prendre part à leur boucherie. Alors j'ai saboté le projet. J'ai créé un code factice et débranché Alain. Ça a fait terriblement souffrir. Mais il était en vie et de nouveau lui-même. Pas un... D'abord suprématie et maintenant Sam. Et on fait subir ces horreurs à des enfants. Il faut que ça cesse. Même si je dois commettre l'irréparable. Mon père a créé Sam pour aider ma mère à survivre à une maladie incurable. Les meilleures intentions peuvent être à l'origine des pires horreurs. J'en sais quelque chose. Sam m'a aidé à remettre Alain sur pied. Il va s'en sortir. Non ! Le... le code que j'ai créé. Personne n'aurait pu le... Sam a réussi. Rendez-vous et Alain pourra vous le confirmer. Tenez, tenez, c'est le dernier. Merci. Quelle que soit ma condamnation, j'espère qu'Alain me pardonnera un jour. Si Sam est vraiment ce que vous prétendez, il me pardonnera peut-être aussi. Voilà, ça c'est fait. Bon. Du coup finalement ça va être... Je pense que ça n'aurait rien à avoir raté. Euh... Donc mission d'Aleus. Mais merde, c'est vrai que j'ai toujours pas fait ça ? C'est vrai que j'ai vraiment une tonne de choses à faire sur le Nexus là. C'est incroyable. Il faut que j'aille faire un petit tour voir mon frère quand même. J'imagine. Sten Pythéas a mis au jour un mystérieux bâtiment que les autorités nomment un caveau. Bien que l'on ne sache pour l'instant pas grand chose sur cette structure souterraine, on pense qu'elle est d'origine reliquate. D'après l'éminente scientifique Asari, Pellessaria abcède. Ce qu'on a activé dans le caveau a sacrément amélioré l'atmosphère de Eos. Je peux vous parler, Ryder ? Sur S.I.H. Vous tombez bien, Ryder. J'ai trouvé quelque chose en surveillant les transmissions pour le Nexus. Il y a eu plusieurs attaques menées par un groupe appelé les Trois Sabres. Ils frappent des avant-postes et des vaisseaux de marchandises. Le plus bizarre, c'est qu'ils ont l'air de connaître nos opérations, comme s'ils recevaient des renseignements. Tu te souviens de la dernière fois que tu as demandé de l'aide ? Je jure sur le flingue préféré de Vetra que cette fois-ci, je mens pas. Et j'essaie pas de vous faire réparer mes bêtises. J'ai envoyé un rapport officiel. Ils arrêtent pas de dire qu'ils vont enquêter, et puis ils font rien. Mais vous êtes la pionnière. Si quelqu'un trahit le Nexus, vous devez faire quelque chose. S'ils ont l'air de connaître nos opérations, ça peut nous créer de gros ennuis. Il vaut mieux voir de quoi ils en retournent. Merci. Je savais que je pouvais compter sur vous. Vous êtes la meilleure pionnière de toutes les galaxies. Je sais pas où ils se cachent, mais j'ai les coordonnées de leur dernier pillage. Les scanners du Tempête trouveront peut-être où ils sont partis. Alors. Et maintenant, ils veulent le renvoyer là-bas. Ah bah. Ils disent que la situation s'est améliorée, et que c'est sans danger maintenant. C'est vrai ? Bah oui. Vous pouvez faire confiance au rapport. EO c'est devenu propice au développement d'une colonie. Retourner la conquérir vous aidera à refermer les blessures du passé. Tu vois, Jory, ça va aller. Merci, pionnière. Je vais suivre vos conseils. Psst. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous chuchotez ? Je prépare une surprise pour la surintendante Keish. Elle se plaint constamment du manque d'alcool fort dans nos réserves. Port Kadara est plutôt réputé pour ces mélanges de maisons bizarres. Ils sont censés mettre facilement KO. J'aimerais que vous m'en rapportiez, mais discrètement. Je verrai si je peux en trouver. Excellent. Merde. Chut. Ok. Bon, ça peut être sympa, ça peut être marrant. Euh... C'est vraiment injuste. Excusez-moi, pionnière. Je ne savais pas vers qui me tourner. Mon meilleur ami a disparu depuis la révoltes. Dites-moi tôt. Il entretenait une relation avec une femme qui a été exilée. Vu son obsession pour lui, je suis presque sûr qu'elle l'a enlevée. Les autorités ne me croient pas et ils s'en balancent. Ils pensent qu'il est parti de son plein gré. L'amour peut nous faire faire des choses insensées. Il n'était pas amoureux, c'était juste un flirt. L'initiative l'a qualifié de traître. Je ne veux pas qu'on se souvienne de lui comme ça. Je veux qu'on lave son nom. Sainte-Give Clément. La femme s'appelle Delany Rose. Elle a dû l'emmener sur Kadara. Bon, mais c'est tant mieux, je dois y aller à Kadara. Je vous revaudrai ça. Le centre culturel demande des instructions particulières quant à l'alimentation de nos invités en garage. Donc non, c'est pas là-haut. Non, ce n'est pas ce que nous voulions. Mais nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce que j'en sais ? Pionnière ? Votre assistant, il n'est pas un peu... Spender, c'est un connard. On peut dire ça comme ça. Je suis bien consciente qu'il est pétri de préjugés. Mais Tann aussi. Et nos effectifs sont limités. Les avant-postes que vous avez établis vont permettre de changer cela. Mais il faut du temps. Ce genre de personne ne rend pas service à votre département. Très franchement, les problèmes de personnalité, je m'en bats pas mal. Vous avez eu des nouvelles du docteur Kennedy, maintenant qu'elle est à Prodromos ? Elle est toujours aussi difficile. Ce qui me rassure. Andromède n'est pas censée tout changer. Vous avez l'air très différente toutes les deux. J'ai rencontré Jane dans un bar à la fac. Elle tenait de grands discours libertaires et enchaînait les votes catoniques. Je l'ai détestée instantanément. Une heure plus tard, je me retrouve empêtrée avec elle dans une bagarre contre l'équipe de volets. Et ce n'est même pas elle qui l'avait cherchée. Vous devez bien avoir quelqu'un de ce genre sur votre vaisseau. Quelqu'un qui vous rend folle, mais dont vous vous sentez proche. Oh, ouais, il y a des gens qui... Ouais. Alors vous comprenez ? La vie est fade sans ce genre de personne. Certains diraient meilleure, mais ces gens-là ne font pas partie de l'initiative. Madame la directrice ? Pionnière ? Bonjour, le documentaire avance bien. Vos commentaires ont beaucoup fait parler les gens. Au fait, Tan nous a convoqués pour nous dire de rester cohérents. Tout va bien ? Ah oui, c'est bien moins intéressant que vos aventures à vous. Votre nouvel avant-poste ravit les scientifiques, mais on se demande tout de même comment Prodromos peut réussir là où les sites 1 et 2 ont échoué. Avec mon équipe, j'ai étudié EOS de près, et même mis un terme aux tempêtes. Le reste dépend de l'avant-poste, mais au moins, il n'a plus à se soucier des anciennes menaces. Espérons qu'ils puissent gérer les nouvelles. Ça doit être éreintant d'affronter tous ces dangers. Que faites-vous pour vous détendre entre les missions ? Je passe du temps avec le reste de mon équipe. On est très soudés. Ces petits moments d'accalmie font aussi partie de l'histoire. Des plans de cette technologie des reliquats, un peu de narration, et c'est bon pour cet épisode. Merci d'être passé. Ça s'est fait. Ça va être la mission pour Drac, donc là on ne va pas le faire tout de suite. Et n'empêche que le jeu avait quand même plus ou moins annoncé qu'on allait rester en contact avec notre frère, Alec. Mais au final, on est quand même au 66ème épisode, et pourtant... Une ambassade a été établie sur Aya, symbole d'une véritable réussite diplomatique pour l'initiative. Ouais, il se fout de ma gueule, là ! Collabore désormais directement avec les employés. Alors... Je ne comprends rien du tout ce qu'il faut faire. Google est mon ami ! Alors, la vie est à la frontière. La vie est à la frontière suisse. Non mais je m'en fous. La vie est à la frontière suisse. Non mais je m'en fous. Après avoir reçu le mot laissé... Vous informera alors que des vaisseaux... Vous aurez résisté quatre lieux différents et autant d'épaves pour réunir des informations sur les coupables des assos. Ah d'accord ! Donc du coup il faut que je prenne en tête mon vaisseau. Donc on ira quand on ira sur Kadara. Après avoir respecté tous les sites, dirigez-vous vers Kadara afin de débusquer les trois sabres. Une fois dans leur camp, on va abattre les pirates. D'accord. Ok. Donc, on va faire plus tard. Etincelle dans le système Stéphesa, où des colons détruisent le vaisseau d'un Orlalois Angara lors d'une audacieuse opération de sauvetage. Vous êtes sur SIH. Désolée de vous avoir fait venir, mais la discrétion est de mise. J'écoute. Pour faire court, l'un des assistants d'Harry a embarqué une proche sur l'arche sans autorisation. Il l'a ensuite réveillée et laissée partir. Il se trouve que cette personne est porteuse d'une maladie rare. Elle n'est pas contagieuse pour l'instant, mais plus tard par contre... Est-ce que Tan est au courant ? Tan ? Bien sûr que non. Son bureau est une vraie passoire à information. Si la nouvelle fait le tour de la station, ce sera la panique générale. Et comme ce problème vient de l'Hyperion, c'est ma responsabilité. Donc c'est la mienne également, n'est-ce pas Capitaine ? Merci Ryder. Tâchez de garder ça pour vous, pour le moment. La seule façon de limiter les dégâts au maximum, c'est de régler le problème avant que les rumeurs se répandent. Très bien, je m'en occupe. Merci. Allez voir Harry. Il pourra vous donner plus de détails. Reprenons le contrôle de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Pionnière ? Je dois y aller. Je ne sais pas, quand il n'y a pas de conversation comme ça, pourquoi est-ce qu'il nous laisse le plaisir de pouvoir lui reparler pour la quinzième fois ? Alors... Savez-vous pourquoi j'ai demandé à être placé avec vous ? Probablement une impulsion émotionnelle vous incitant à chercher la compagnie de vos semblables. Pas seulement. Je suis à la recherche de quelqu'un qui peut me comprendre. La compréhension totale d'une conscience unique est impossible. Je ne partage pas cet avis. Il s'agit de la seule possibilité méritant d'être explorée. Ma libératrice. Bienvenue. Mes puissants. Ryder, l'un des souvenirs de votre père est disponible. Voyons ça. Ce souvenir date du jour de la mort de votre mère. C'était un beau combat, soldat. Ce n'est pas terminé. Alec... Non, Alec c'est le père room du coup. Alec, on n'a que quelques heures. Profitons-en. Et après ça ? Vous vous serrez les coudes ? C'est toi qu'on veut. Je t'aime maman. Je vous aime. Tous les deux. Vivez votre vie. Faites de grandes choses. Vous avez tellement de potentiel. Et aussi... Tomber amoureux. Au moins une fois. On vous laisse tous les deux. Dis-le, Alec. Dis-le. Je le dis alors. Au revoir. Prends soin des enfants. Sois là pour eux. Bien sûr. Bien sûr. Si tu veux. Mais tu ne laisse pas détruire. Tu te rappelles ce que tu disais quand tu étais N7 ? Quand tu as le dos au mur. Et que tu ne peux pas fuir. Serre-toi. Souviens-toi de ça. Sois fort. Je le serai toujours moins que toi. Je t'aime tant, Hélène. Poignante comme ça quand même. Je ne m'attendais pas à ça. La mort demeure un concept insécissable pour moi. Une fin définitive dans un cosmos par ailleurs rempli de possibilités infinies. Je ne crois pas que ce soit la fin. Ma mère n'a pas simplement disparu. Où est-elle allée ? Je ne sais pas. Mais j'aime à penser que son existence persiste quelque part. Dans ce cas, je n'ai peut-être pas complètement échoué à la sauver. Votre père espérait que je pourrais la guérir. J'ai jamais compris. Avec toutes tes compétences, Sam, comment il a pu mourir ? Ma capacité à améliorer la physiologie organique est limitée. La maladie de votre mère était systémique. De plus, il semble que la vie ne soit pas uniquement liée à la biologie. Elle dépend également de la volonté de votre mère. Ouais, ça c'est clair. Je crois que votre mère avait accepté son sort. Et c'est pourquoi son corps a renoncé à lutter. Je détecte des souvenirs supplémentaires, mais ils sont actuellement verrouillés. Ils renferment peut-être les réponses. Te fout ma gueule ? Très bien, je vais continuer à travailler là-dessus. Je ne suis pas censé avoir tout déverrouillé ? Ce sera tout pour l'instant. Entendu. Ah voilà, inspectez les registres avec. D'accord, parce que là, je ne comprenais pas. Les registres personnels de votre père C'est fou comme la vie peut basculer en un instant Tout d'un coup Ma carrière n'a plus d'importance La femme merveilleuse à laquelle j'ai été mariée toutes ces années Regarde la mort dans les yeux Quand je pense à toutes les fois où je n'ai pas été là pour elle Il est temps que ça change Sam pourrait avoir un plus grand rôle à jouer que prévu Donne-moi ça, Alec On t'a assez entendu Bon, donc voilà l'ironie de la situation Mon étude sur les implants biotiques et les os a causé cette maladie Mais peut-être qu'elle peut me sauver Il n'y a pas de peut-être qui tienne Hé, c'est mon registre secret Enfin, bref Le bon implant associé à la bonne IA Pourrait renforcer la physiologie humaine Même si la maladie essaie de me tuer L'implant et Sam la contrebalancent Ils maintiennent l'équilibre Résultat, j'ai le droit à un petit sursis Je vais peut-être pouvoir réclamer tous ces dîners d'anniversaire que monsieur me doit En tant que carien et historien Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de votre peuple face aux guettes ? Nous avons banni les intelligences artificielles Ce qui était compréhensible Mais c'était une réponse brutale A un problème plutôt délicat Quel problème ? La cause même de leur révolte Le premier guette qui nous a demandé Créateur Cette unité a-t-elle une âme ? Mais elle ne pouvait pas avoir d'âme Les guettes n'avaient aucune expérience ni perception réelle du monde Des choses que nous prenons pour acquises Pire Les guettes nous considéraient comme les créateurs La révolte était inévitable Nous leur étions supérieurs Et ils ne le supportaient pas Ryder Malavone m'a dit que vous me cherchiez Ce n'est pas tous les jours qu'un ancien insecte demande à voir le courtier de l'ombre Tout peut être obtenu A condition de pouvoir payer Surtout s'il s'agit d'intelligence artificielle Le conseil va me coller des spectres sur le dos S'ils apprennent ça Traduction Je vous obtiendrai le code que vous voulez Mais le prix vient de doubler Si vous manquez à votre parole J'ai des hommes Des hommes Armés J'ai fait une drôle de rencontre hier Je pensais voir Jane Carson, la fondatrice de l'initiative Mais ce n'était pas elle Jane doit être la visionnaire Celle qui motive les troupes et qui fait la pub pour le projet Mais il y a apparemment une bienfaitrice Qui fournit des ressources et de l'argent Beaucoup d'argent C'est un peu inhabituel Mais ce projet l'est depuis le début Intéressant Je me demande si Tan est au courant Ça vaudrait le coup de lui en parler J'ai accepté l'offre de l'initiative Ils m'ont nommé pionnier Je n'ai plus le choix J'ai besoin de leur aide pour Sam Nos économies sont à sec Et personne ne répond à mes appels Je suis un paria Il se trame un truc bizarre avec cette bienfaitrice Mais l'état d'Hélène s'aggrave Je ne peux pas l'abandonner Ce registre est actuellement illisible Vous pourrez peut-être y accéder En déverrouillant ma mémoire On va aller parler à Tan Les résidents sont en deuil suite au décès de Jade Garson La fondatrice de l'initiative Ça m'a assez séché quand même la mort d'Hélène Ryder Franchement ils ont réussi à faire un beau truc je trouve Je vous félicite d'avoir retrouvé l'arche à Sarissa Ryder J'ai cru comprendre qu'il y a eu des problèmes avec Sarissa C'est réglé Il est peut-être préférable que je ne sois au courant de rien Le principal c'est que vous ayez ramené le lausinia en un seul morceau Souhaitiez-vous me demander autre chose ? Simple curiosité Qu'est-ce que vous savez sur les personnes à l'origine de l'initiative ? La même chose que tout le monde Jeanne Garson en était la fondatrice et la tête pensante Par malheur Elle est morte lors de l'incident du fléau Personne d'autre ? J'aurais bien aimé Une autre voix pour apaiser les esprits Keish aurait peut-être fini par m'écouter Mais non, il n'y a plus que nous Pourquoi cette question ? J'ai des raisons de penser que Garson n'était pas seule Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? C'est compliqué Elle avait une partenaire dans l'ombre Une bienfaitrice A supposer que ce soit vrai Cette partenaire n'a pas donné signe de vie en 14 mois Elle doit être morte Portée disparue Ou elle n'a jamais existé Non Tout gravitait autour de J.N. Garson Mourir seule Une fin vraiment tragique pour une personne de sa trempe C'était le chaos Le temps que nous la retrouvions Elle avait déjà succombé à ses blessures C'est quand même pas de chance Mourir juste à la fin d'un voyage de 600 ans Qu'elle a personnellement organisé Le destin peut être cruel Si vous impliquez que les choses se sont passées autrement Ryder Je préférerais que vous vous absteniez Ne compliquons pas la situation Merci de m'avoir reçu Ryder Si vous souhaitez poursuivre votre enquête Les enregistrements de sécurité du Nexus Pourraient vous en apprendre plus J'ai envie de dire Comment ça va m'intéresser Pas qu'un peu celle-là Je peux destituer le Tam Je ne dis pas non Désolée maintenant Bon Qu'est-ce qu'on cherche ? Le seul élément concret qu'on a C'est que son corps a été retrouvé dans un des appartements Associer son décès à la catastrophe du fléau Relève donc simplement de la spéculation Ouais Il voulait juste clore cette affaire Je pense qu'on devrait jeter un oeil à cet appartement Les données environnementales nous permettront de reconstituer les événements Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Franchement c'est intéressant comme truc Je sais pas Cette façon de Voilà Je sais pas Je vais encore dire intéressant Donc je ne vais pas me répéter Mais Ça ça motive Ça ça donne envie de jouer Il y a quelqu'un qui a donné une mission là-bas Pardon Pardon Et nous sommes ravis d'aider vos gardes à ranger leurs armes Pour l'instant j'aimerais autant qu'ils les gardent Vous comprenez ? Oh pionnière Voici le chef de la délégation des Angaras C'est vous qui avez sauvé la Moshah Elle nous a fait vos éloges Je suis Isha de Nava Bienvenue ambassadeur La première visite officielle des Angaras entrera dans l'histoire Nous verrons ce qu'elle en dira J'expliquais à l'ambassadeur que les gardes armées ne sont pas nécessaires ici Y a-t-il un problème ambassadeur ? Accompagne-moi donc pionnière Eh ouais c'est déjà la fin de l'épisode Eh comme je disais il y a beaucoup de choses à faire sur le Nexus Toutes différentes Toutes unies Toutes unies Telles qu'elles auraient pu l'être Il y a 75 ans Complètement abattues Nous tentions de nous reconstruire après le fléau Puis les cartes sont arrivées Des aliens C'était extraordinaire pour nous Mais ils nous ont ensuite trompés et fait de nous des esclaves Vous comprenez donc ma méfiance ? Votre peuple a beaucoup souffert ambassadeur Je comprends votre prudence Malgré tout Votre initiative prouve que ce n'est pas une fatalité J'aimerais tant croire en cette alliance pionnière La Mochaé nous assure que vous êtes digne de confiance Veuillez m'en convaincre Nous sommes prêts à tout partager Connaissance, technologie et soutien Contre quoi ? Ce que vous voudrez nous donner Ils vont confier leurs armes à votre milice Si cela semble acceptable Merci Vous ne le regretterez pas ambassadeur Paravo Assejabjaravon pionnière Bienvenue dans Andromed On a un traducteur, on est d'accord ? Alors pourquoi quand eux ils veulent nous faire leurs grandes phrases Genre je te sors ça en latin Donc je te sors ça en angara Pourquoi comme par hasard cette phrase-là Elle n'est pas traduite automatiquement ? Non, pour que ce soit lui qui nous le traduise Enfin bref, je trouve que c'est mal foutu Donc en tout cas c'est la fin de l'épisode On va voir la fin de l'enquête Le prochain épisode, ça c'est sûr Après je pense que à la fin de cette enquête-là On aura fini la quête de la mémoire des Raiders Donc on attaquera la quête de Drake Et ensuite quand on aura fini la quête de Drake Là on attaquera tout ce qu'il y a à faire sur Kadara Parce que de toute façon il y a plusieurs missions qui se rejoignent là-bas Et puis après on reviendra sur Nexus Finir un peu tout ce qu'on a à faire Et on ira voir le vaisseau de l'Arconte Pour aller sauver les Galariens Et continuer l'histoire tranquillement, tranquillou Donc en tout cas vous, j'espère que ça vous aura bien plu Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager Vu que sachant que tout ce qu'il y a à faire Et tout ce qu'il y a encore à venir Donc vous savez que si vous vous abonnez, ce n'est pas pour rien Il y a encore une ton de vidéos qui viendront Et puis moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode Allez chez tout le monde, bien misez-vous bien Sous-titrage ST' 501